Qu'est-ce que l'on n'accepte pas forcément ? N'avons-nous pas des enfants de la liberté individuelle ? N'avons-nous pas nous aussi comme valeur la liberté d'entreprendre, la liberté de faire du commerce ? Alors quand nous entendons l'apôtre Paul nous dire « Je vous exhorte donc frères et sœurs », cela commence déjà mal. C'est même l'exemple d'une parole difficile à recevoir dans notre culture. Seulement voilà, Paul dans sa lettre aux Romains ne dit pas simplement « Je vous exhorte », il dit « Je vous exhorte donc ». Et quel est le « donc » ? Le « donc » se base sur ce qui précède et que très souvent l'on ne lit pas avec l'exhortation. Le « donc » se base sur une louange, elle-même basée sur une affirmation « tout est de Dieu et par lui et pour lui ». Autrement dit, nous ne sommes pas notre propre centre, ni comme individu, ni comme culture, ni comme pays, ni comme continent. Paul part de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui se fait proche, qui entre dans notre humanité et qui la transforme de l'intérieur, qui la transforme à travers le don de soi-même, à travers la mort et à travers la résurrection. Le Dieu qui nous libère du fardeau de la loi religieuse pour nous rendre libres, libres d'aimer. Les recommandations qu'il nous fait, il les fait au nom de cette liberté. Et en quoi ces recommandations ont-elles un lien avec notre communauté paroissiale et avec les projets que nous soutenons au Congo ? Eh bien, il y a deux aspects. L'un, assez évident, c'est la question de la solidarité. « Soyez solidaires, dit l'apôtre Paul, des saints qui sont dans le besoin, exercez l'hospitalité avec empressement. » Nous voyons dans cette phrase les deux dimensions, celle de la solidarité au loin, soutenir concrètement des projets, aider nos frères et sœurs au loin, particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Et puis, il y a la dimension au proche, celle de l'hospitalité. Alors, il faut bien le dire, en Europe, nous avons une façon assez particulière d'exercer l'hospitalité. Nous l'exerçons au travers d'un système plus ou moins humain, plus ou moins restrictif. Mais nous, en tant que communauté paroissiale, nous, en tant qu'individus, sommes-nous vraiment hospitaliers ? Pourquoi est-ce si difficile ? À cause de mes peurs de l'autre ? Dans la perspective de Paul, l'autre n'est pas si autre que ça. Tout est de Dieu, et par lui, et pour lui. Mais il y a un autre aspect que la solidarité. C'est notre propre perception de nous-mêmes. Paul insiste. N'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. En grec, huperphronéo, se surestimer. Ne vous voyez pas comme autre chose que vous êtes. C'est vrai, au sein d'une communauté locale, où chacun a son rôle à jouer. Mais c'est aussi vrai à l'échelon mondial. Et là, sans s'en douter, Paul met le doigt sur ce qui a été le cœur du système colonial. L'idée que nous, les Occidentaux, nous sommes meilleurs, plus évolués, plus civilisés, que les habitants des pays colonisés. Le colonialisme, aujourd'hui, n'existe plus. Mais l'idée est toujours là. Et parfois dans les deux sens. C'est peut-être inscrit au fond de nos gènes de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Mais quand cette immodestie, car il faut bien l'appeler comme ça, s'ajoute à un appétit immodéré de biens de consommation à bas prix, alors on contribue, sans s'en rendre compte, à maintenir les injustices et même à les augmenter. La guerre, pour le coltan, du Congo, est le signe d'un problème spirituel profond. Notre monde a favorisé un modèle économique où chacun veut toujours plus. Nos téléphones mobiles, nos équipements sophistiqués sont souvent fabriqués au prix de bien des souffrances. L'apôtre Paul ne fait pas la morale et je ne vais pas la faire non plus. Mais il nous invite à changer de regard sur nous-mêmes. C'est cette nouvelle modestie qui peut stopper la course frénétique vers toujours plus. C'est elle qui peut nous permettre de reconnaître dans l'autre un prochain, et peut-être même un ami. C'est elle qui peut nous faire avancer vers la réconciliation, la réconciliation planétaire dont nous avons tant besoin. C'est elle qui peut nous mener à la paix. Amen. C'est elle qui peut nous donner à la paix. Sous-titrage ST' 501